Musique Dans cette vidéo, je te propose de faire un petit tour dans une école de l'Egypte ancienne pour faire la connaissance des enfants calés car elles n'étaient pas obligatoires Tu vas également découvrir ce qu'ils apprenaient leurs jeux durant les récrés et les punitions terribles que l'a réservé les maîtres s'ils n'obéissaient pas Si aujourd'hui, l'école est obligatoire dans la plupart des pays du monde ce n'est pas le cas en Egypte ancienne Sur 100 enfants, seulement 3 ou 4 vont à l'école Et ces enfants, ce sont les enfants des nobles, des prêtres et des scribes Le scribe, c'est une personne dont le métier est lié à l'écriture C'est le scribe qui va écrire les messages du roi ou des nobles Le scribe va être chargé de noter les récoltes et les impôts qu'il faut prévoir dessus C'est encore le scribe qui va s'occuper d'écouter les plaintes des gens et qui va les noter pour qu'elles soient ensuite transmises à la police antique Nobles prêtres et scribes doivent savoir impérativement lire et compter Et comme les garçons font très souvent le même métier que leur père Ils n'ont pas le choix, ils vont être obligés d'aller à l'école Ce qui n'est pas le cas du fils du pêcheur, du boulanger, de l'artisan ou encore de l'embaumeur Celui qui transforme les cadavres en momie, comme on l'a vu dans la vidéo sur la momification Par ailleurs, il y a une autre grande différence avec l'Egypte antique A cette période, seuls les garçons vont à l'école, pas les filles Et comme il n'y a pas de crèche, il n'y a pas d'assistante maternelle et que prendre une nounou coûte cher La plupart des femmes vont rester à la maison pour s'occuper des enfants faire les courses, les repas, le ménage et éventuellement s'occuper des animaux de bas secours Donc on considère que ça ne sert à rien que les femmes apprennent à lire et à écrire Chez les nobles, les femmes ne savent pas forcément lire et écrire non plus car elles ont un scribe qui peut lire leur courrier et à qui elles peuvent dicter des lettres Mais on sait que certaines femmes savent lire et écrire et on pense qu'elles n'ont pas été à l'école mais qu'elles ont plutôt eu un maître qui venait à leur maison pour leur donner des cours particuliers On n'en sait rien Ce que l'on sait, c'est qu'il n'y a pas d'école maternelle mais un premier établissement scolaire l'at sebaït, ce qui veut dire le lieu d'enseignement qui est un petit peu l'équivalent de l'école primaire du collège Il y a également le père-enre, ce qui signifie la maison de vie et qui correspond plutôt au collège, au lycée et parfois même à l'université quand il y a une bibliothèque Mais cette différence ne fonctionne que s'il y a une école et une maison de vie à côté Dans plusieurs cités, il n'y a qu'un seul établissement scolaire alors tous les élèves sont regroupés au même endroit Aucun texte ne nous dit à quel âge les enfants peuvent aller à l'école mais on sait seulement que ceux qui y vont, y vont jeunes Oui mais jeunes c'est quoi ? 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans ? Étant donné que l'on apprend à lire et à écrire à l'école antique on peut penser que c'est plutôt entre 6 et 7 ans car il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas de cantine et pas de femmes à l'école pour s'occuper des plus petits Les élèves habitent donc dans les environs de l'école et doivent être assez grands pour comprendre l'écriture compliquée de l'Egypte ancienne Les archéologues n'ont pour l'instant retrouvé que deux maisons de vie antiques en Egypte La première se situe à Tel El Amarna, la cité du célèbre pharaon Akhenaton et la seconde se situe à Thèbes Et j'ai eu l'incroyable chance de participer aux fouilles de cette maison de vie ce qui fait que je peux te donner plein de détails Dans l'Antiquité, la maison de vie n'est pas un bâtiment à part, comme aujourd'hui Les établissements scolaires sont construits juste à côté d'un grand temple comme c'est le cas au Ramesium, le temple construit en l'honneur de Ramsès II C'est le quatrième temple le plus grand de la région donc c'est normal qu'on y ait retrouvé une maison de vie Les textes anciens nous parlent d'autres maisons de vie notamment dans l'immense temple de Karnak Mais pour l'instant, les archéologues n'ont pas encore retrouvé l'emplacement exact de cette maison de vie antique Et si la maison de vie se trouve juste à côté du temple ça veut dire que les maîtres font partie des prêtres de ce même temple La maison de vie du Ramesium est une toute petite école Par rapport à sa taille, on a calculé qu'elle accueillait à peu près une trentaine d'élèves J'imagine un peu, trente élèves, c'est presque une classe chez nous Alors c'est petit d'une part car tu le sais maintenant, il n'y a pas beaucoup d'élèves et d'autre part car il y a d'autres maisons de vie dans le secteur La maison de vie du temple de Ramsès II est composée de plusieurs petites salles et d'une grande cour de récréation Quand il fait très chaud, ce qui est toujours le cas en été où les températures dépassent très souvent les 40 degrés Soit les cours sont annulés, soit elles ont lieu sous de grandes voiles que l'on installe dehors et que l'on fixe à des poteaux Ainsi, comme il y a toujours un petit fond d'air, même quand il fait très chaud élèves et professeurs sont protégés du soleil et peuvent mieux travailler que dans les salles de cours A l'école, les enfants commencent à apprendre l'écriture en hiératique Ce sont des hiérolithes mais écrits très rapidement pour gagner du temps à l'inverse des hiérolithes qui eux prennent plus de temps Le hiératique est l'écriture du quotidien alors que les hiérolithes vont surtout être utilisés pour écrire sur les murs, des temples, des palais et des tombes sur les stèles ou encore au dos des statues L'écriture que tu vois sur le papier russe est rarement hiéroglyphe Ici, c'est du hiératique La base, c'est donc d'apprendre à écrire en hiératique et si un enfant est destiné à devenir un prêtre ou inscrite des contours, c'est-à-dire un artisan qui va écrire sur les murs ou corriger des hiérolithes écrits par un apprenti il n'a pas le choix Après le hiératique, il devra apprendre les hiéroglyphes Pour apprendre à écrire, les enfants s'entraînent sur des ostracas c'est-à-dire des morceaux de pierre qui ont une surface à peu près plate ou sur des morceaux cassés de vase Ils recopient les signes d'après un modèle dessiné ou gravé sur la pierre par le professeur Puis ils écrivent des hiérolithes de mémoire et plus tard, ils font aussi des dictées A l'écran, tu vois un ostracone dont une face a été utilisée par le maître et l'autre par l'élève Pas besoin d'être égyptologue pour faire la différence entre les deux Le maître a tracé de belles lignes et des signes sans trembler Son trait à l'encre noire a la même épaisseur partout et le résultat est joli et équilibré Côté lèvres, on le voit, ça a été plus compliqué On voit que l'enfant n'avait pas l'habitude d'utiliser un pinceau et de l'encre Son trait donc moins sûr et son tracé beaucoup plus épais malgré les lignes rouges que le maître a tracé pour l'aider Dans la vidéo sur le Faon, je t'ai expliqué que le roi d'Egypte avait plusieurs noms et qu'on les entourait d'une cordelette que l'on appelle le cartouche Ici, on a deux des noms du roi Menteb Ier mais il y a une différence entre le modèle du professeur et celui de son élève La vois-tu ? Sur le cartouche écrit par le maître, celui-ci a peint les signes de la gauche vers la droite alors que sur le cartouche de droite écrit par l'élève il les a écrits de la droite vers la gauche Si tu as manqué les deux vidéos des chiffres les hiéroulifs en égyptien tu pourras toujours te rattraper après cette vidéo En plus de l'égyptien, les professeurs enseignent à leurs élèves à compter et si le sujet t'intéresse, tu pourras tout aussi apprendre avec la vidéo Comter en égyptien trop facile Par contre, si les additions sont faciles, les multiplications, les soustractions et les divisions le sont beaucoup moins A l'adolescence, les élèves commencent par se spécialiser pour apprendre leur futur métier Ceux qui sont destinés à devenir des diplomates apprennent les langues étrangères Ceux qui deviendront des médecins apprennent à la fois la médecine et la magie puisque les deux sciences sont censés guérir et soigner Ceux qui feront carrière dans l'astronomie apprendront les mathématiques et la science des étoiles Oui, la récréation existe bien en égypte ancienne D'abord parce qu'il est compliqué pour des enfants de rester concentrés sans faire de pause et les professeurs de l'antiquité l'ont bien compris Et ensuite, parce que dans la cour de récréation du Ramesium, on a retrouvé plusieurs jeux de billes abandonnés sur le sol Et oui, bien avant toi, les petits égyptiens de l'antiquité s'amusaient déjà avec des billes Les enseignants de l'égypte ancienne ont pratiquement tous les droits sur leurs élèves C'est-à-dire qu'ils ont non seulement la possibilité de les punir mais aussi de leur donner des claques et même de les frapper Un professeur nous a laissé un texte terrifiant Ne passe pas une journée à paresser où tu seras frappé C'est sur son dos que se trouve l'oreille de l'enfant S'il obéit, c'est au cou qui le frappe En gros, ça veut dire que c'est en frappant le dos de l'enfant à coups de bâton que l'élève écoute et obéit Donc si un écolier n'écoute pas ce que le maître lui dit On peut le bastonner pour qu'il écoute plus attentivement ou pour qu'il soit plus docile à l'avenir D'autres textes nous apprennent que les maîtres peuvent aussi fouetter les élèves Ou les punir en leur mettant ce qu'ils appellent l'entrave aux pieds On pense que l'entrave est une espèce de grosse boîte lourde en bois Dans laquelle on emprisonne les pieds de l'enfant Et comment on sait que c'est en bois ? Pas parce qu'on en a trouvé en fouille ou parce qu'on en a retrouvé dessiné Mais tout simplement parce qu'un texte égyptien nous apprend qu'une fois un chenapan y a mis le feu Par contre, l'histoire ne nous dit pas s'il s'est brûlé les pieds en le faisant Bon, finalement l'école aujourd'hui ce n'est pas si mal que ça Surtout si on la compare avec l'école égyptienne Si cet épisode t'a plu, je te propose de te faire découvrir l'école antique Avec mon livre Bienvenue à l'école des petits scribes Où tu pourras t'amuser en découvrant plein de choses Sur les pharaons, la famille, les dieux, les animaux, la momification ou encore l'astronomie Tout en faisant des petits exercices jeux pour t'amuser Si t'es toqué d'antiquité, t'as qu'à l'équipe une effertitude Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !